Aux Etats-Unis, il y a beaucoup de plomis au sujet du passé, du passé colonial et du passé esclavagiste. Une chose qu'on a oubliée toutes et toutes, surtout le roi Philippe, il a présenté ses excuses concernant ce qu'ils ont fait dans l'histoire, dans le business d'esclavagiste. Mais comme un historien, quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ce sujet-là, depuis qu'on en a peut-être oublié, mais il ne faut pas oublier que la première idéologie mondiale qui autorise officiellement au nom de Dieu l'esclavagiste, c'est l'islam. Personne n'en parle pas. Personne ne demande pas aux grands chefs religieux musulmans de présenter leurs excuses concernant l'esclavagiste qui existe même jusqu'à maintenant dans le Coran. Et même dans le pays arabe, surtout arabe du Golfe Persique, il ramène les gens de la Nord-Afrique, de la Philippines, tatatitatata, ils travaillent, ils travaillent comme des esclaves chez eux. Plusieurs fois, il y avait certains dossiers qui sont sortis, mais c'est autorisé. Et jusqu'aujourd'hui, personne n'a pas osé à dire que les versets concernant l'esclavagiste qui existe dans le Coran est annulé. On dit « tahrir al-raqaba ». C'est-à-dire le mot « liberté », le mot « liberté », que vous le connaissez, « liberté, égalité, fraternité », dans le Coran, a été utilisé seulement, seulement pour les esclaves. Ce mot-là n'a pas été utilisé pour la liberté d'être humain, liberté de l'expression, liberté de penser, liberté de choisir sa religion et je ne sais pas quoi. Non, seul endroit que le mot « liberté » a été utilisé, ça c'était seulement pour libérer les esclaves. Bien sûr, le prophète d'Islam, juste au départ de son mouvement politique idéologique, il a libéré quelques grandes personnalités esclaves. Par exemple, M. Balal Habashi, Soheib et Salman Parsi. Ces gens-là, c'était des grands savants chrétiens, ils étaient tous les trois chrétiens, mais ils étaient esclaves puisqu'ils devenaient esclaves dans le combat de l'époque. Et ces trois personnes-là avaient un rôle assez important pour la création de l'Islam et ils étaient des proches conseillers de Mahombé. Il avait 33 conseillers, ces trois-là, c'était très important pour lui. Et tous les trois aussi étaient chrétiens, il ne faut pas l'oublier, comme sa femme était chrétienne, juif. Mme Kadidje était juif, converti en christianisme. Vous savez, un juif, il est toujours juif, puisqu'être juif, ce n'est pas avoir une religion. C'est plutôt la famille, c'est comme une famille, vous voyez. Voilà. Mais, l'esclavagisme existait même, vous savez, la plupart des fois, quand il y avait des guerres, des guerres de musulmans avec les autres, puisque les musulmans, ils prenaient en esclaves, le demi aussi, il était obligé de le prendre comme esclaves. Mais avant, dans les grandes civilisations, ce système-là n'existait pas. Avant, comme je dis, c'est à l'époque des Romains, des Perses, de l'époque Mésopotamie, esclavagiste, comme existait après l'Islam, n'existait pas dans le monde. Voilà, j'ai préféré vous dire cette parenthèse, on peut dire, concernant l'esclavagisme, mes chers amis. Mais vous avez toujours la parole sur notre antenne, si vous pensez d'autres choses comme ce que David vient de vous dire, vous pouvez nous appeler et vous exprimer, bien sûr, en composant de 0892 23 95 20.